J'ai été marquée par le caractère remarquable des femmes ici en Martinique, ce qu'on appelle les femmes potomitances, dont les chercheurs et les acteurs m'ont parlé. C'est une vocation pour le service public et en particulier en faveur des personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées, les personnes qui sont le plus en situation de précarité, de vulnérabilité. Je crois qu'une manière globale, il y a des raisons systémiques qui font que les personnes se trouvent dans des situations difficiles. Ce dont on parle, c'est l'égalité des chances. Tout le monde n'a pas la même chance en fonction du lieu, du territoire sur lequel il habite, en fonction de son sexe, qu'il soit femme ou homme, en fonction d'un certain nombre de paramètres liés à son environnement. Et il est important, je pense que c'est le rôle de l'État, mais également des partenaires qui gravitent autour de l'État, de faire en sorte que les obstacles liés à l'environnement soient levés et qu'on puisse accompagner les personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai que mon parcours a plutôt été orienté envers les publics qui sont souvent les plus en difficulté. C'est dans cet environnement que je me réalise aussi personnellement et professionnellement. Mes études, j'étais à Sciences Po Bordeaux. Et il y a une partie à Sciences Po Bordeaux qu'on appelle le Laboratoire des Afriques, qui s'appelle maintenant le Laboratoire des Afriques dans le monde, et qui propose un certain nombre de formations sur la coopération internationale, le développement et sur l'Afrique subsaharienne en particulier. Donc c'est en lien un peu avec ces études que je me suis engagée auprès d'une organisation non gouvernementale à Paris dans un premier temps, en faveur de la santé sexuelle, de la procréation, planning familial en Afrique de l'Ouest. Dans cette ONG, je me suis engagée. Après, j'ai une autre partie de carrière plutôt au niveau du service public et des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et ensuite, je suis partie au Burkina Faso pour cette même ONG, pour laquelle j'assurais une mission de représentation pour l'Afrique de l'Ouest, pour porter ce sujet à un niveau politique au niveau des ministères des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi soutenir des associations très innovantes sur le droit des femmes et changer les mentalités, notamment sur l'égalité, filles-garçons. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Ce qui m'a frappée quand je suis arrivée sur le territoire de la Martinique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon premier poste territorial en tant que sous-préfète. Je inaugure ces fonctions-là que je trouve passionnantes sur un territoire particulier, qui est un territoire périphérique, ultramarin, sur lequel il y a énormément de sujets qui se posent. C'est la vitalité des acteurs. Il y a énormément d'associations qui œuvrent en faveur des publics les plus vulnérables et qui sont très engagées. Ce qui m'a marquée également, c'est la présence des femmes et la combativité des femmes ici en Martinique, malgré toutes les difficultés. On parle de la précarité, du taux de pauvreté qui est assez élevé, notamment chez les femmes. On parle toujours du taux de famille monoparentale, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que les femmes, seules, pour une grande partie d'entre elles, s'occupent du foyer, s'occupent des enfants et bien souvent dans un environnement complexe où il n'y a pas de mobilité, il faut aller à pied à l'école, il faut aller à pied au travail parce qu'on n'a pas la voiture, parce que le service de transport public n'est pas forcément là. Et donc moi, c'est ce qui m'a... En tout cas, j'ai été marquée par le caractère remarquable des femmes ici en Martinique. Je pense que ma petite fille, elle portera toute sa vie sur sa carte d'identité, le fait qu'elle est née à Fort-de-France et qu'elle est foyalaise, mais je ne suis pas sûre qu'elle aura beaucoup de souvenirs de ce moment. En revanche, mes garçons, oui, et j'espère leur avoir montré quelque chose de la Martinique. Eux-mêmes sont à l'école tous les jours et le week-end ont des activités avec des Martiniquaises. Et des Martiniquais, j'espère qu'ils en garderont un souvenir. En tout cas, eux, ils s'y plaisent beaucoup et c'est vrai que c'est un poste professionnel sous préfète très engageant, très prenant, mais également pour lequel je ressens énormément de satisfaction. Mais c'était important aussi que ma famille soit bien aussi sur le territoire dans lequel j'ai choisi d'aller. Et évidemment, tout ça n'est pas possible sans mon mari qui m'accompagne et qui s'occupe bien plus que moi de mes enfants. Et donc, je leur remercie, ça me donne l'occasion de leur remercier à cette occasion.